Je vais vous expliquer comment installer et utiliser Unreal Editor pour Fortnite. Donc c'est tout simple. Pour le télécharger, déjà vous allez taper Fortnite dans la barre de recherche. Ensuite vous allez dans contenu additionnel. Et là vous cliquez sur Unreal Editor pour Fortnite. C'est bien évidemment gratuit, donc vous sélectionnez ça. Et ici, bon moi je l'ai déjà dans ma bibliothèque, mais il sera marqué télécharger. Je pense que le téléchargement fait 3-4Go plus ou moins. Quand vous l'aurez téléchargé, vous cliquez sur Unreal Editor pour Fortnite. Donc là, le jeu va se lancer. Il va encore avoir une installation et un téléchargement qui va se faire. Ça va prendre un petit peu de temps en fonction de votre PC, votre téléchargement. Et aussi moi ce que j'ai eu, c'est que j'ai dû installer des pilotes pour ma carte graphique. Alors Nvidia m'a directement envoyé un message sur mon PC me disant qu'il fallait que je mette à jour les pilotes pour pouvoir utiliser Unreal Engine pour Fortnite. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai cliqué sur le lien, ils m'ont dirigé ici. Alors là j'ai dû sélectionner ma carte graphique. Donc là, il y a une petite explication qui vous explique comment faire. Donc ils vous disent d'aller dans gestion de périphérique. Donc là, vous tapez gestion de périphérique. Voilà, tout simplement comme ceci. Regardez, là j'ai encore un message. Vous le voyez, avertissement au problème contenu avec les pilotes graphiques. Donc là, j'ai cliqué sur oui et ça m'a envoyé sur Nvidia GeForce. Donc le site que je vous présente. Donc là, j'ai dû cliquer sur carte graphique juste ici. Pour tomber sur ma carte graphique, GeForce RTX 2080 Super. Donc ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai été ici. Là, j'ai tapé, j'ai choisi GeForce RTX 20. Je n'ai pas mis le notebook parce que moi, c'est un PC normal. Donc j'ai tapé 20 séries. Ensuite, ça a chargé. Ici, je vais dans le produit 2080 Super. Et là, je fais lancer la recherche. Quand la recherche est terminée, je clique sur télécharger. Et là, en fait, je télécharge le truc et puis je l'installe. Et normalement, ça met à jour vos pilotes. Normalement, je pense que j'ai fait de la bonne façon. Si je me suis trompé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc quand vous avez installé votre pilote, normalement, Unreal Engine Editor pour Fortnite va se lancer tout seul. Donc regardez, ça prend du temps. J'ai un bon PC à 3000 balles. Et ça prend quand même du temps. Je suis à 75% d'initialisation, de chargement, etc. Je vous mettrai le lien de Nvidia en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent télécharger les pilotes Nvidia. Vous aurez juste à cliquer sur le lien en description, en commentaire épinglé. Ok, donc là, quand vous arrivez ici, vous devez attendre parce que là, ça charge encore. Ça bug un peu. Franchement, le PC doit quand même être assez puissant pour utiliser Unreal Editor, je pense. Donc ici, ils vont vous proposer des maps directement que vous allez pouvoir implanter. Alors franchement, je ne peux pas vous faire un tuto plus poussé sur le logiciel actuellement parce que je ne l'utilise pas. Alors je ne sais pas si je vous en ferai un. Si vous en voulez un, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça me motivera peut-être à vous faire un petit tuto là-dessus. Mais voilà, quand vous avez lancé le logiciel, vous cliquez sur les maps, vous chipotez un peu, tout est en français. Donc ça, c'est super stylé, c'est super pratique. Regardez, je vais cliquer sur celle-ci par exemple. Ok, donc là, j'ai dû choisir le nom du projet parce qu'il me mettait un petit message d'erreur disant qu'il y avait des caractères qui n'étaient pas corrects. Donc ici, on voit l'emplacement du projet. Ça, c'est l'emplacement où va s'enregistrer votre map. Vous pouvez le changer en cliquant ici, naviguer dans votre dossier pour choisir le dossier d'enregistrement de carte. Donc là, j'ai sélectionné cette carte, je fais convertir. Petite information supplémentaire, Unreal Editor Fortnite est en bêta. Donc je pense qu'il va rester en bêta pendant au moins un an ou deux, plus ou moins. Et pour console, il n'est pas encore disponible. Il viendra sûrement plus tard, mais pour l'instant, c'est uniquement sur PC. Et je pense que sur console, ça n'arrivera pas dans les prochains mois, mais je pense que ce sera peut-être pour l'année prochaine ou voire même dans deux ans. Parce qu'importer ça sur console, donner la possibilité de créer autant de choses sur console, franchement, ça doit être compliqué à mettre en place. Donc pour l'instant, je pense que ça ne va pas être disponible cette année. Donc je vais chipoter un peu pour voir ce que je peux faire. Alors déjà, pour ceux qui ont un petit PC, vous allez pouvoir régler la qualité en faible. Vous mettez tout en faible. Comme ça, votre PC ne l'aggra pas. Après, les graphismes seront sûrement moins beaux, comme vous pouvez le voir. On va attendre que ça charge. Ok, peut-être qu'en faible, c'est peut-être un peu trop faible, je pense. On va peut-être mettre en moyen. Ouais, moyen, c'est mieux parce qu'au moins, vous voyez la couleur de l'herbe. De l'herbe, etc. Enfin, vous voyez les couleurs, quoi. Mais sinon, je pense qu'en moyen, vous pouvez tout faire. Mettez pas en faible parce que je crois que c'est un peu trop faible. Mais en moyen, je pense que c'est le top. Après, si vous avez un gros, gros PC, vous mettez directement en Epic. Et là, regardez ce que je peux faire. C'est bouger un peu tout ce que... Là, je viens de bouger le toit. Voilà, je bouge les murs, je bouge les sapins. Après, il y a plein de touches. Moi, je ne suis pas un créateur de map. Je pense que vous savez, vous avez énormément de choix, de possibilités à faire. Alors ici, vous pouvez modifier, gérer et publier votre projet. Ici, vous pouvez ajouter rapidement un projet que vous avez déjà créé. Donc, je pense que si j'aurais déjà créé un projet avec un bâtiment, j'aurais pu l'importer directement le bâtiment ici. Alors, je sais qu'on peut importer tout ce qu'on veut, tout ce qui est modèle 3D. On peut les importer. Alors, je ne sais pas comment faire, mais je sais que c'est possible. Alors ici, vous avez plusieurs modes. Le mode paysage, modélisation, animation. Donc là, je suis dans modélisation. J'ai des box. Les sphères, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ici, il y a plein de choses. Franchement, c'est incroyable. Il faut chipoter. Ici, animation, je suppose que c'est pour animer les personnages ou les bottes ou quoi. Je ne sais pas trop. Ou les arbres et tout ça. Franchement, c'est ouf. Pour les gros créateurs, je pense que vous avez de quoi faire. Ah, ici, vous pouvez annuler. Donc, ça, c'est pas mal. C'est RLZ, OK. Apparemment, vous pouvez éditer des cinématiques. Enfin, bref, je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Je vais vous laisser découvrir ça par vous-même. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Code Creator SCL.